Tu veux savoir quel est le meilleur mouvement qui va te permettre de prendre 40 kg sur ton squat en un mois ? Dommage pour toi, il n'y en existe pas. Salut à tous, je m'appelle Guillaume, je suis dans ma deuxième année de force athlétique. Aujourd'hui on va parler d'un mouvement qui a été très efficace pour moi, qui a permis d'augmenter mon squat de 120 à 180 kg en l'espace d'un an à peu près. Donc évidemment tu auras compris, il n'y a pas que ce mouvement qui a été utile dans cette progression, mais c'est une très grande partie en fait de cette progression, c'est pour ça que je vais t'en parler aujourd'hui. Mais avant je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Bon je ne vais pas entretenir le suspense plus longtemps, pour moi le meilleur mouvement pour augmenter ton squat ça va être le squat posé. Quand tu apprends à poser un squat, je peux t'assurer que quand tu reviens sur un squat normal, c'est tout simplement un jeu d'enfant. Pourquoi est-ce que de mon point de vue le squat posé c'est tout simplement le meilleur mouvement pour augmenter ton squat ? Il y a plusieurs raisons et je vais t'en parler. Le premier intérêt c'est que ça va t'apprendre à garder l'attention en bas du mouvement. Si par exemple tu es le genre de personne à descendre très très rapidement sur ton squat et que tu perds toute ta tension à arriver en bas, le post squat ça va être un mouvement qui va être super bénéfique pour toi tout simplement parce qu'il va te permettre de garder l'attention et en fait il va t'apprendre à devenir plus compact et plus puissant en fait arriver en bas et pas juste te laisser tomber pour essayer de rebondir en fait. Sur un squat posé en fait tu es obligé d'avoir un bon gainage, de garder une bonne posture et d'avoir un engagement des muscles du dos correct. Tout simplement parce que si tu ne le fais pas en fait ta technique va largement se dégrader, tu vas t'en rendre compte et très souvent tu vas avoir les hanches qui vont partir en avant et la barre aussi du coup qui va rouler en avant et ça va tout simplement te détruire ton squat. La deuxième raison pour laquelle le squat posé c'est un mouvement qui est super intéressant pour augmenter ton squat, c'est qu'il va te permettre de prendre conscience de la posture que tu as pendant ton squat. Par exemple si tu descends ton squat avec ton buste qui est quasiment parallèle au sol, donc ça ça arrive quand même assez souvent et je ne dis pas que c'est forcément une mauvaise technique mais pour certaines personnes en fait ça va beaucoup beaucoup trop engager le bas du dos et pas du tout assez de tout ce qui est fessier, ce qui est aux jambiers etc. Donc en fait c'est super important de trouver ce bon équilibre, pareil au niveau des quadris c'est pas forcément optimisé. Donc c'est vraiment important de trouver cet équilibre en fait de répartition de charge entre les différents groupes musculaires et en fait le post squat il va vraiment t'apprendre à faire ça en fait parce que si tu squats vraiment comme je te dis avec le buste parallèle au sol, tu vas te retrouver dans une posture en fait sur des séries de 4 ou 5 où en fait tu vas vraiment te poser en bas, tu vas vite te rendre compte que ton bas du dos il va congestionner vraiment violemment et tes quadris par exemple tu vas absolument rien sentir. Donc ça ça va être un truc qui va te permettre de prendre conscience ah ok j'ai beaucoup plus de tension sur mon bas du dos que sur mes quadris donc peut-être il faut que j'essaie de me redresser un petit peu plus pour équilibrer un petit peu ma charge de travail. La troisième raison qui vraiment me pousse à aimer le squat posé c'est simplement qu'il va te permettre en fait de commencer ton squat depuis une position qu'on appelle dead stop en fait la position dead stop c'est la nature même du squat posé c'est en fait cette pose donc quand tu commences en fait et que tu n'as vraiment aucun élan que tu n'as pas si tu veux l'élan de la descente en fait justement en fait tu n'utilises pas ce qu'on appelle l'énergie kinesthésique donc c'est à dire en gros le rebond que tu vas avoir en bas du squat qui va te propulser en haut donc en fait ça te permet vraiment de créer en fait de la force brute que tu vas vraiment pouvoir utiliser et vraiment utiliser de manière efficace sur tes squats et évidemment cette énergie kinesthésique tu te doutes bien que quand tu fais une pose de 2-3 secondes elle est quasiment complètement dissipée mais quand tu repasses sur un squat normal forcément tu auras cette énergie en plus donc ton squat sera largement plus fort on connait tous ce problème où arriver en bas du squat tes hanches se lèvent et ensuite seulement il y a ton corps qui suit le mouvement ce qui est intéressant avec le squat posé c'est que puisque tu commences avec une pose les quelques secondes que tu vas avoir en bas en fait elles vont te permettre de te mettre en condition et de te préparer en fait pour la montée de ton squat et donc de réfléchir si tu veux à la position de tes hanches au fait de ne pas monter avec tes hanches d'abord puis ton corps mais plutôt te concentrer à monter en un seul bloc en fait où en fait ton corps va monter d'un coup avec tes hanches et le reste de ton corps donc ton buste etc et en fait ça va tout simplement te permettre d'avoir une meilleure technique meilleure technique qui va faire que quoi ? qui va faire que imaginons que tu fasses que un bloc en pose squat par exemple quand tu fais que du pose squat et que le bloc d'après tu vas revenir sur du squat normal ça va complètement transférer parce que tu auras passé des mois des mois et des mois à squatter d'une certaine façon et donc quand tu repasseras sur un squat normal en fait ça va transférer tout simplement de la même manière deuxièmement si tu intègres du pose squat et en même temps du squat normal le travail que tu vas faire sur ton pose squat il va aussi se refléter un petit peu sur ton squat normal pareil il faudra évidemment sur ton squat normal que tu gardes ça en tête en fait de rester peut-être plus droit pour vraiment ne pas avoir en fait un changement de technique entre tes deux mouvements mais à partir du moment où ton focus est le même sur le pose squat et le squat normal en fait ça va te permettre d'augmenter ton squat et de vraiment améliorer ta technique sur les deux mouvements et évidemment sur le long terme l'objectif c'est évidemment d'avoir le plus gros squat possible avec la meilleure technique possible donc après par la suite intégrer davantage de travail technique sur du squat normal et un peu moins sur du pose squat à l'approche d'une compétition par exemple pour finir même si c'est pas une raison pour laquelle moi j'utilise le squat posé par exemple il faut dire la vérité c'est que c'est quand même un mouvement qui peut t'apporter énormément de bénéfices au niveau de l'hypertrophie musculaire même si c'est pas du tout le mouvement que je te recommanderais je te recommanderais davantage peut-être du RDL ou du squat high bar etc pour vraiment aller target les quadris, le bas du dos, la chaîne postérieure etc peut-être aller chercher différents mouvements mais si t'es un peu limité sur le temps et que tu peux vraiment faire que ça c'est vrai que le squat posé c'est un bon mouvement parce que tout simplement on est à plus de temps sous tension et tu peux quand même mettre des charges qui sont assez lourdes donc en fait ça te permet d'améliorer ta technique donc avoir un meilleur transfert de force et plus de force tout simplement sur ton squat en même temps améliorer ta masse musculaire etc donc c'est quand même un mouvement qui est assez versatile pour conclure tu vois bien que le squat posé c'est un mouvement qui est super intéressant et sur lequel tu peux vraiment te diversifier et aller chercher plusieurs axes de travail en fait suivant le nombre de reps que tu veux faire, le nombre de séries comment tu l'intègres à un programme d'entraînement etc c'est un mouvement qui est vraiment super polyvalent donc pour moi c'est un des meilleurs mouvements pour augmenter ton squat on arrive déjà à la fin de cette vidéo j'en profite pour te rappeler que si t'es intéressé pour avoir des conseils axés sur la nutrition en plus de ces vidéos YouTube t'as la possibilité de t'inscrire au mail sur le site dans ma description donc c'est complètement gratuit et ça va te permettre de bénéficier de 3 nouveaux emails chaque semaine axés vraiment sur la nutrition pour performer de manière optimale en fait donc sur ce je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo je t'aime er